Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger en pleine consultation, voilà. J'ai toujours l'impression de m'incruster un peu dans ces moments-là. Alors on en a parlé dans le premier volet sur le thème quand partir à la maternité. Il y a des cas où il faut vraiment y aller quand on a des saignements, quand le bébé ne bouge plus, quand on tombe, etc. Mais ce matin, volet numéro 2, les fameuses contractions de travail. Que faire quand ça arrive pour de bon ? Bonjour Aurélie ! Bonjour ! Vous êtes enceinte de 7 mois et demi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez quand il faut partir à la maternité ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède un peu, déjà ? Oui, c'est mon premier bébé et les contractions, je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai jamais eu encore. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez justement aider Aurélie à lui expliquer ce que sont les contractions de travail ? Oui, alors, je voudrais juste vous rassurer, Aurélie. Tout de suite, la première chose, c'est que vous ne pourrez pas passer à côté. Ça fait quand même suffisamment mal pour qu'on ne passe pas à côté. Et deuxième chose, en fait, il faut se réjouir de cette douleur. Parce que sinon, là, imaginez-vous, si vous n'aviez pas de contractions, donc que vous n'aviez pas mal, vous vous accoucheriez maintenant. Non, ce ne serait quand même pas pratique. On n'a rien, on ne saurait pas où mettre le bébé. J'imagine si on a couché comme ça, toujours, de façon inopinée. Ce serait l'enfer. Donc, en fait, cette douleur, il faut se réjouir, de dire, ouais, génial, j'ai mal. Bonjour, un kilo de carottes. Oh, mon Dieu, l'enfant est là. En fait, c'est génial d'avoir mal. Ce n'est pas du tout qu'on est punis du pichet originel, je ne sais pas quoi. C'est super, c'est juste pour nous dire, Aurélie, attention, va chercher l'aide des sages-femmes de la maternité dans laquelle tu as choisi. Va te mettre à la brise. De quand est-ce qu'on sait qu'il faut aller à la maternité ? Alors, voilà la recette qu'on donne dans toutes les maternités de France et de Navarre. Pour un premier bébé, on dit contraction régulière et douloureuse toutes les cinq minutes pendant deux heures. Donc, il faut calculer. Voilà. Et pour un deuxième ou plus, on dit contraction régulière et douloureuse toutes les cinq minutes pendant une heure. Parce que ça va plus vite. Voilà. OK. Mais après, moi, j'ai envie de dire, faisons confiance aux femmes. C'est régulier à peu près toutes les cinq minutes. Et ça vous fait mal, vous partez. Parce que les femmes, des fois, elles partent trop tard, elles partent trop tôt. Faites-vous confiance, quand même. Et au pire, vous pissez un coup de fil des urgences. Vous dites, allô, voilà, j'ai ça, ça, ça. Vous avez la sage-femme au bout du fil des urgences. Elle va vous dire, oh, ben là, je pense que vous pouvez attendre. Ou, venez tout de suite. Enfin, vous voyez, vous pouvez demander un conseil, quand même. Ben oui. C'est sûr, il ne faut pas hésiter, franchement. On est là pour ça. Autant, il ne faut pas appeler pour des questions pas d'urgentes. Mais pour ça, vous pouvez appeler. Ben oui, quand même. On vous donnera le numéro. Il faut la demander, si vous ne l'avez pas. Bon, Aurélie, vous allez bientôt, à mon avis... Non, mais arrêtez, parce que ça me fait une pression. Je vais être mauvaise. Non, on va voir l'imitation, Dana. Oui, parce que c'est pas comme... Le monde entier nous l'envie. Bon, comment... Alors, Aurélie, vous n'avez pas eu des fausses contractions. Moi, j'en ai eu des caisses. Donc, je croyais que c'était des vrais. Comment est-ce qu'on distingue une fausse d'une vraie ? Bon, alors, d'abord, je vous fais la contractouillette. La contractouillette, c'est celle pour laquelle les sages-femmes aux urgences vont vous dire, non, mais là, ce n'était pas le moment de venir. Là, je suis en train de vous parler. Je fais... Aïe ! Oh, là, ça pince. Vous voyez, mais j'arrive encore à vous parler. Je suis à peu près aimable. Ça dure environ 30 secondes. Là, je ne vais pas à la maternité. Non, hop ! Et je me relève et... Ah, ça y est, je suis hyper aimable. C'était cool et tout. Mais enfin, quand même... Oui, mais ça va, vous voyez, je vous parle. Quand même, ça dit que ça va bientôt arriver, non ? Pas forcément. Là, il se passe quelque chose. Voilà, on est aimable entre deux, etc. Contractions de travail, ça n'a rien à voir. C'est... Oh, putain ! Je sens un truc qui... Donc là, vous jurez. Là, je ne vais pas dire tous les mots. Vous l'avez dit, malheureusement. Je ne vais pas continuer. Vous prenez une position bizarre. Il y a la rite de la contraction qui apparaît. Et puis surtout, là, votre amoureux, toujours à ce moment-là, va vous dire il faut la carte d'identité ou le passeport. Des questions toujours les plus cons, les plus idiotes. Voilà, donc vous êtes là. Ah, et ça dure plutôt une minute. J'ai mal à la... Et vous ne pouvez plus parler. Et surtout, il y a quelqu'un qui vous parle vite. Non, 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 non. Ta gueule ! Et vous allez penser intérieurement Oh, non, mais c'est une siège-femme qu'il me faut. Ce n'est pas ce type-là qui est à côté de moi qui ne peut rien pour moi, finalement. Oui, parce que votre mari n'est plus que ce type-là. Mais c'est vrai. Vous ne ressentez plus aucun amour pour personne. Et après, vous allez vous relever comme ça. Oh là là ! Et surtout, vous allez vous dire Oh non, j'en peux plus. Et vous allez pouvoir rigoler, sourire un peu. Mais vous n'allez pas être super aimable. Si bien que quand vous sonnez aux urgences, on va voir que vous êtes quand même un peu... Une femme qui arrive aux urgences qui nous dit Bonjour, je viens pour accoucher. Qui est toute maquillée, toute pimpante. C'est possible. Mais c'est quand même rare. La plupart, où on arrive, on est là... Il y a la veine aussi, Anna. La réunion. Oui. Voilà, ça c'est aussi... Puis on s'assoit, on est un peu bizarre. On n'est pas dans son assiette, quoi. Anna. Franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas un public parce que là, je pense que ça serait une standing ovation sur cette imitation. C'est vrai que vous l'avez vachement bossée. Elle est plus travaillée. Les insultes fusent. Enfin, on n'y va, quoi. Alors, on parle souvent de vrai et de faux travail. Mais là, si on a la veine, enfin, l'arine, tout le kit... Alors, pour moi, mes collègues vont me tuer. Quand on a mal comme ça, on part. Souvent, on dit, il faut encore attendre et tout. Non. Ah, moi, je suis d'accord avec vous. Vous avez mal parce qu'en fait, on est angoissé. On se dit, est-ce que le bébé va bien ? Si vous avez le courage d'attendre à la maison, faites-le, mais quand même. Par contre, le cas le plus souvent que vous allez avoir, c'est que vous avez des contractions 10 minutes. Votre amoureux, par exemple, travaille. Vous dites, bon, est-ce que je l'appelle ? Est-ce que je ne l'appelle pas ? Est-ce que c'est bien ça ? Elles ne sont pas encore très fréquentes. Là, vous faites le test. De toute façon, si vous ne le faites pas à la maison, on vous le fera faire. Là, vous prenez un gramme de paracétamol, de comprimé. Alors, moi, je n'ai pas le droit de citer la marque, mais de floroglucinol. C'est les petites pilules roses, vous savez, qu'on prend pour les douleurs. Ça commence par ce peu. Et surtout, si vous avez une baignoire, alors, il faut aller dans l'eau chaude. Et si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez le pommeau de douche sur le ventre, comme ça, pendant 30 minutes. Ce n'est pas écolo, mais là, vous avez le droit. Et soit, deux choses l'une. Soit avec ce test, c'est passé, auquel cas, vous pouvez reprendre. C'est certainement que c'était un faux travail. Soit, ce n'est pas passé. Là, on appelle l'amoureux et on commence à se mettre à dire que ça va se faire. Et encore une fois, n'hésitez pas à appeler les urgences. Vous avez un doute, vous appelez les urgences. Oui, oui. Moi, la première contraction, j'étais à la maternité, si je peux me permettre. Alors là, je n'ai pas commencé à faire. Alors, est-ce qu'en cinq minutes ? Non. Oui, alors là, vous risquez d'attendre. Et puis surtout, on vous retourne maison. Oui, mais moi, j'ai aussi dit non, je reste, je ne repartirai pas. On n'attend pas de perdre les os ? Ah non. Mais ça, on verra. Enfin, on l'avait vu dans le premier volet. Il faudra regarder sur... Non, non. Non, non. Parce que là, vous risquez d'accoucher. Attention, si vous avez des contractions hyper fortes et que vous perdez la poche des os, le risque, c'est que le bébé, il arrive dans la foulée. Non, non, non. Il est à la poche des os. Et si on n'a pas de contraction mais qu'on a perdu la poche des os, ça ne veut pas dire que... Enfin, il faut quand même aller à la maternité. Ah, mais oui. Bon, écoutez, Anna. Il faut re-regarder le tuto. C'est temps de voler, Aurélie. Donc, vous avez participé au deuxième. Il faudra regarder le premier. En tout cas, vous nous raconterez, j'espère. Vous nous envoyez un petit mail.